Parlons EVA Culture à présent. La Fédération des OPA des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire était en conférence publique au Parc des Expositions d'Abidjan. L'une des questions au centre de cette conférence se rapportait à la commercialisation de la graine d'EVA. Par la même occasion, le président exécutif a rassuré les producteurs que les fonds COVID seront très bientôt mis à leur disposition. Anja Sémia et Marussiri. La commercialisation de la graine d'EVA, qui mieux pour en parler que la Fédération des OPA des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. A l'occasion du Sahara, les acteurs se sont réunis pour partager leur expérience de leur localité pour le bien-être de la filière EVA-EVA en Côte d'Ivoire. Troisième producteur mondial et premier producteur africain, l'EVA représente une économie importante en Côte d'Ivoire après le cacao, d'où l'importance de cette journée consacrée aux producteurs d'EVA pour parler des perspectives, mais surtout de la commercialisation de l'EVA. Les productions commercialisées, vous savez, on souffre un peu de notre réussite des nouveaux véhicules. On est passé il y a 7 ans de 300 000 tonnes par an à 1,5 million de produits de l'EVA sec en moins de 10 ans. Et les usines n'ont pas vraiment suivi. Et depuis 2-3 ans, avec les mesures qui ont été mises par l'État de Côte d'Ivoire, on est passé de 15 usines à une trentaine d'usines. Et en 2024, on aura encore une vingtaine d'usines en plus qui va permettre de résorber toute la production en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, on pense qu'on n'aura plus de problème en commercialisation. On ne va même plus exporter des fonds de tasse. Aujourd'hui, on a obligé d'exporter des fonds de tasse pour réguler la quantité de produits que nous produisons en Côte d'Ivoire. Durant cette demi-journée parcellée de conférences publiques sur, entre autres, l'accès au financement des sociétés coopératives, les planteurs et acteurs de la chaîne présents sont unanimes sur le fait qu'il faille être organisé. À cette question, moi, je reprends immédiatement oui, si nous sommes organisés. Parce qu'en thème économique, j'ai envie de dire que zéro risque n'existe pas. Alors donc, si le producteur d'Ivoire a 11 mois pour les essais, il est également comme un fonctionnaire où chaque mois, il a une source de revenus. Tout est un système d'organisation et de professionnalisation pour permettre à ce que les producteurs, y compris les sociétés coopératives, puissent être financés. Tout de même, la question des fonds Covid n'est pas restée sans réponse. Toutes les dispositions sont prises maintenant pour passer à la distribution des fonds Covid. Il y a deux ans, nous avons recensé 130 000 producteurs, mais il y a eu quelques problèmes. Nous sommes maintenant à la phase d'exécution. L'exécution, c'est quoi ? C'est de prendre la liste des 130 000 qui ont été recensés, de vérifier si les numéros sont exacts, de demander si vous voulez qu'on vous paye par mobile monnaie ou par vivant bancaire. Et ça, ça va prendre, je pense, 130 000, ce sera des call centers, appeler chacun, ça va prendre un mois, un demi, avant que les fonds Covid soient distribués. La Fédération des OPA des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire a été créée en 2019. Elle est l'organisation qui représente, assiste et défend les intérêts des EVA culteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada